Pour sa première visite officielle en France en quatre déplacements, les députés français lui ont réservé plusieurs ovations. A l'Assemblée nationale, Volodymyr Zelensky s'est montré particulièrement ému. France, je vous remercie. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Pendant un discours de près de 35 minutes, le président ukrainien a fait le parallèle entre la victoire contre le nazisme commémorée hier et les combattants d'aujourd'hui. Il a aussi évoqué Poutine, l'anti-Europe ainsi que la bataille sur le front. Chère France, Poutine peut-il gagner cette bataille ? Non, parce que nous n'avons pas le droit de perdre. Je sais que je peux compter sur vous, que je peux compter sur la France. Votre expérience et vos conseils nous aident déjà à sauver les vies. Au-delà des remerciements, le président Zelensky est aussi venu dialoguer avec ses alliés et demander un soutien supplémentaire qu'il a obtenu hier. Nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la session de Mirage 2000-5, qui sont des avions de combat français, qui permettront à l'Ukraine de protéger son sol, son espace aérien. Et donc, dès demain, nous allons lancer un programme de formation des pilotes et puis de session de ces avions. Une annonce surprise qui fait franchir un pas important à l'aide militaire apportée par Paris à Kiev. Il y avait longtemps qu'on parlait du soutien aérien qui devait être fourni à l'Ukraine. On a beaucoup parlé des F-16 fournis par la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark. Mais apparemment, il n'y a pas assez d'avions et c'est un pas supplémentaire dans le soutien. 4 500 soldats ukrainiens devraient également être formés et des accords passés entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky, qui se rencontrent à 17h30 à l'Elysée. Générique ... ... ... Sous-titrage ST' 501